La gauche européenne veut faire front uni avant le sommet de la semaine prochaine. Le français François Hollande recevra ce samedi 7 autres dirigeants socialistes ou sociodémocrates. Parmi eux l'italien Matteo Renzi qui a déjà fait savoir qu'il comptait bien obtenir plus de souplesse sur les budgets. La gauche a un argument de taille. Sans son soutien, le candidat du centre droit Jean-Claude Juncker ne pourra pas être désigné président de la commission européenne. Reste à voir ce qu'elle peut espérer en retour. Le vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel, un social-démocrate, a bien proposé d'exclure une partie du coût des réformes, du calcul des déficits. Mais Angela Merkel y est foncièrement opposée. Un autre social-démocrate allemand, Martin Schulz, espérait intégrer l'exécutif européen pour pouvoir l'influencer. Mais il est plus probable qu'il retrouve la présidence du Parlement européen. Ce mini-sommet du centre-gauche est aussi une réponse à celui du centre-droit il y a deux semaines. Le premier ministre suédois avait alors reçu la chancelière allemande et les dirigeants britanniques et néerlandais.